Quelqu'un, le voici ! Ça va Julien ? Alors Julien ? Tout va bien ? Vous vous sentez bien ? T'as un sens de l'enchaînement, c'est impressionnant là, j'ai... Rien à vous reprocher, tout va bien ? Non, 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 moi tout va bien, je suis très content quand t'as un président d'ailleurs... Sur ? Rien à vous reprocher ? Vous dormez sur vos deux oreilles là, en ce moment ? Mais qu'est-ce que j'ai dit ? La semaine dernière, un petit moment d'égarement, rien... Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors la preuve en images ? Oh merde... Alors tu vois, toi t'as de la chance, t'as fait des meuniers sur M6 hein ! Parce que moi, sur OLTV, je peux te dire que j'ai que des boudins... Ah bah non, moi j'ai pas les moyens, tu rigoles ! Au mieux, je peux avoir Boccolini, mais pas mieux hein ! Vous n'allez pas OLTV, c'est tout hein ! C'est pire que le Parc des Princes, une action ratée... Ah ouais, c'est terrible, mais alors pourquoi t'as... C'est pas vrai ? T'as vérifié ? Eh ben alors ! Justement, Julien, figurez-vous que quand même, il y a des personnes qui ont pu être choquées... Vous connaissez Héloïse Basson, journaliste à l'OLTV ? Mal ! Elle est allée faire ses courses dans la semaine ! Ah bon ? Bonjour ! Prends-moi un petit peu de boudin, s'il vous plaît ! Bah voilà ! Parfait, vous vous emballez ? Ouais bah parfait ! Parce que je vais manger avec Julien Cazard à la nuit ! Invitez-la à déjeuner ! Ça m'intéresse pas, je suis pas hétéro ! Et donc bonjour, Saïd Chaban ! Ça fait plaisir ! Alors déjà, on est content, vous voulez vous inviter cette année, pas l'an prochain, on fait pas la Ligue 2 ! Donc on voulait en profiter pendant que vous êtes encore là ! Ça va pas rêver ! Ça va pas durer longtemps la plaisanterie ! Ça va, vous avez été bien accueilli en Ligue 1 ? Ça va ? Oui, très bien ! Ça va, sympa les gens ! Président de club, riche et arabe, en général, Nasser, il m'a dit, c'est pas très bien vu ! Donc non, ça va, vous, ils ont été cool ! Ah ! C'est pour ça ! C'est ça, c'est la différence ! Vous êtes algérien, mais je remarque que vous n'avez pas un drapeau de l'Algérie, vous ne criez pas 1-2-3 dès qu'il y a un but de Riyad Mahrez ! Ah non, il en a un, c'est pas vrai ! Même quand t'as une élection d'un président, n'importe quoi ! Colombie-Brésil, par exemple, t'as un drapeau de l'Algérie ! Pourquoi ? On sait pas ! C'est pas grave ! Bon, c'est votre délire après, pourquoi pas ! Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de vous avoir ! On est bien ici ! C'est vrai ! Alors, vous avez joué contre Bordeaux, qui est une assez bonne équipe, vous les avez battus ! Alors, c'est vrai que Bordeaux, vous n'avez pas remarqué ? Ils avaient un nouveau sponsor sur leur maillot ! Vous avez vu leur nouveau sponsor ? Regardez, c'est spécial, regardez le sponsor qu'ils ont ! Je vous expliquerai pourquoi ! Le chat de Gueluc, soutient Mon Cartable Connecté ! Ils soutiennent Mon Cartable Connecté ! C'est-à-dire que c'est une façon d'être connecté à l'école, quand on est malade, quand on est... Donc c'est important pour eux à Bordeaux, l'école, l'éducation... Pas pour recruter les joueurs, par contre, j'ai l'impression ! La preuve en image ! C'est sûr qu'il faut travailler, parce que j'ai plus un site de non-chalant ! C'est comme on dit, je ne suis pas très chalant ! Je prends le truc comme les gars ! C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà ! C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche ! C'est bien pour la fin, c'est bien pour tout le monde, tu vois ! Tu vois ce que je veux dire 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 ! Alors c'est du bas débit, il y a des problèmes de réseau ! C'est pas très connecté ! Bon c'est pas grave, moi qui joue au foot ! C'est pareil chez vous j'imagine ! Ils n'ont pas tous un Bac plus 8, on va pas se mentir ! Et nous non plus ! Donc il n'y a pas de problème ! Donc vous avez vu, on a un nouveau consultant qui s'appelle Paul Le Gouen ! Grande carrière d'entraîneur et tout ! Et donc il a quand même un peu critiqué Unai Emery ces derniers temps ! C'est vrai Paul ! Non, non ! Non, non ! Ça l'arrange ! Il a dit ouais Unai Emery, il faut se détendre quand même ! C'est vrai parce qu'à un même temps Unai Emery, le mec il a des superstars ! Il met Krikoviak, tout ça, il met ses stars sur le banc ! Tiago Silva, on a vu ! Tiago Mota, il y en avait Pastore, Verratti ! Alors que Paul Le Gouen a toujours été un entraîneur qui met en avant les valeurs sûres de son équipe ! Comme on peut le voir à l'époque où il est entraîneur du PSG ! Comme on peut le voir, regardez, à l'époque Paul Le Gouen, vous voyez ! Il met tout de suite en avant des grands joueurs ! Digard, Pierre-Alain Frault, Bourillon, Jérémy Clément ! Et sur le banc, les toccards, comme on va voir ! Donc Paoletta, Gallardo et Mario Yeppes ! Donc voilà, merci Paul Le Gouen ! Ou après, Gallardo, Paoletta... Alors que Bourillon, vous êtes un ! La preuve, il est à Angers ! Pour dire que c'est un grand joueur ! Il fait bien en beauté ! Tu m'étonnes que c'est le plus vieux, mais qu'il a joué même à l'époque de Paul Le Gouen ! Ou avant ! Alors, à Canal+, on aime bien rigoler sur le foot ! Comme vous avez vu, on aime bien déconner et tout ça ! Alors, il y a ceux qui assument de faire des blagues comme moi ! Voilà, moi j'assume ! Et puis il y a ceux qui font des blagues, ce qu'on appelle en scredi ! Comme Karim Benani, qui fait sa petite blague en scredi, toujours à jour de foot ! Alors, sauras-tu, toi, trouver la blague en scred ? Glissé par Karim Benani, c'est notre nouveau jeu ! Écoutez bien la blague en scred, il faut trouver ! Et à Guingamp, celui qui s'éclate, celui qui a du look, c'est Coco, bien sûr ! Marcus Coco, que l'on voit ici, International Espoir ! Alors, est-ce que vous avez trouvé la blague cachée en scred de Karim Benani ? Quelqu'un a trouvé ? Il s'éclate ? On nous dit dans le public qu'il a le look Coco ! On vérifie ! Mais oui ! On l'embrasse ! Elle était bonne ! Alors, Alain Roche sur le plateau n'avait absolument rien capté, du coup il s'est pas marré, du coup il a enchaîné ! Et donc, à toi aussi, chez toi, essaye de récupérer tous les jours de foot et de trouver les petites blagues en scred de Karim Benani ! On va tout de suite voir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine en Ligue 1, vous les avez remarquées, moi aussi, on les regarde pêle-mêle ! L'important de gagner, de gagner des victoires, des pouvoirs des tactiques, des UN... Excusez-moi, attendez-moi, je ne comprends rien à ce que vous dites monsieur ! On s'en fout, l'important c'est pas, c'est dénoté et qu'il y a dit, on s'en fout de comprendre, voilà ! Baf ! Bim ! Baf ! Aaaaah ! Gaté, 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 gaté ! Kick ! Gaté ! Ha, pfff ! Pfff ! Pfff ! Mais, mais monsieur, mais... Je te calme ! Je suis pas ton pote ! Mais en t'arrête de me souffrir sinon je te me bête ta gueule mec, t'as compris ? Mais monsieur... Ta gueule ! Là-bas, là-bas, sur la tête, là-bas... Ah putain, ça pique ! Oh, ça pique ! Ah, ça pique, là ! Ça pique les yeux, là ! Oula, ça pique ! Ça pique ! On y change de maillot ? Non, j'y change pas mon maillot, tu es une équipe de merde, ça m'intéresse pas ! J'ai vu ton équipe, c'est largement aussi nul que de moi, excuse-moi ! Putain, j'en ai marre des jeux de mots sur Coco, c'est nul, bordel de merde, fais chier ! Excusez-moi, Coco, c'est de la même famille que Icoco, monsieur ! Excusez-moi, c'est vous... Putain, j'en étais sur moi aussi, je vais y avoir trois jeux de mots ! Excusez-moi, Icoco, c'est de la même famille que Coco, non ? Ah, voilà, ça, c'est un entraînement de Ligue 1, entraînement de gardien de Ligue 1, voilà ! Voilà, entraînement de gardien de Ligue 1 ! Ça, c'est entraînement de gardien de danger, ça ! Oui, c'est... Oula, il change de main ! Oula, c'est jour, là ! Eh putain, restez là ! Superboule, ta meuf sur Internet, elle est bonne, hein ! Eh, tu veux, j'étais présente, elle a des copines aussi, elles sont là-bas, si tu veux ! Ah, deux blondes ! Quoi, les deux blondes, là, elles sont avec... Et toi, putain ! Tu veux, je te présente les numéros, pas de problème, si tu veux, ouais ! Oula, là, les ultras à Bordeaux, c'est des punks, hein ! Faut pas les faire chier ! T'as vu, là, mais Resej, je pense qu'il a un trop gros cube pour jouer ! Par contre, sa femme, je l'ai vu sur Internet, elle est titulaire sur moi, hein, quand elle veut, hein ! Enfin, je sais pas s'il sera d'accord, par contre ! Mais putain, mais t'as regardé ton équipe ! Mais bordel, Sheikendoï, numéro 10, tu l'as vu, Sheikendoï, il a les pieds carrés, bordel ! Numéro 10 ! Y a des gens qui payent pour venir au stade, merde ! Sérieux ! Ah, tu t'es bien foutu de notre gueule, hein ! T'as marqué à l'euro, et depuis, tu mets plus un but, hein, merci ! Allez, va sur le banc, tu te fais chier ! Comment ça, sur le banc ? Ouais, ouais ! Si c'est pour jouer comme de la merde, je préfère encore que t'ailles sur le banc, merci ! Putain, les buts, ils bougent, j'ai l'impression, c'est bizarre ! Pourtant, je tire droit, hein, je vise, j'ai l'impression que je tire droit ! Mais pour moi, les buts, ils bougent, hein ! Sinon, je... Allez, Joga Bonito, voilà, un, deux... Putain, deux, les mecs, on est au top ! On est au top ! Super, hein, bravo ! Allez, le foc, vas-y ! Un, 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 un ! Eh, s'il vous plaît, ballon, eh, ballon ! Eh, ballon, eh, ballon, eh, eh ! Les mecs, Joga Bonito, on bat notre corps ! Deux, trois, quatre... Ouais, pas mal ! Super ! Eh, les gars, essuie bien les pieds, hein, sérieux, c'est top ! Eh, super, le voyage, merci, les mecs, hein ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, Jean-Michel ? Eh, putain, les mecs ! Trois heures de quart pour Marseille, y'a pas une gonzesse dans le quart ! Je fais quoi, moi ? Même pas une meuf dans une télé ! Putain, j'me, quoi, j'me pas lue, j'ai un bouquin ! Merde ! Sérieux ! Dis-donc, c'est toi qui a dit que je ressemblais à l'autocar de Touriol de J plus 1 ? C'est toi ? Écoute-moi, le portugais ! Encore une blague comme ça et j'te fous dehors ! Ok ? C'est mon frère ! Ça a quand même une belle tête de con ! Ça me fait plaisir ! J'adore, attention ! J'ai une dernière question pour le président d'Angers, Saïd Chaban ! Bon, un effectif, c'est quand même dur à gérer ! Au mercato d'hiver, il peut y avoir des priorités ! Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut recruter en premier ? Un attaquant ? Un défenseur ? Ou un coiffeur pour kétier au phone-phone ? Bon, le sujet, c'est pas grave !